... Alors ce soir, on a présenté une technologie en particulier qui s'appelle l'électroencéphalographie ou EEG et notamment des applications dans ce qu'on appelle du BCI, Brain Computer Interface, des interfaces qui vont utiliser l'activité électrique des neurones de notre cerveau qui vont être transformées en signal électrique et interprétée par une machine qui va pouvoir faire des commandes, notamment commander des appareils à distance. On peut générer de la musique à partir de ces ondes cérébrales, déclencher un ballon rempli de peinture en fonction de notre état de mental, de relaxation. C'est le type d'installation artistique qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde avec ce type de technologie. Donc c'est Lisa Park qui date de 2013, qui a mis un ensemble de haut-parleurs sur des pièces remplies d'eau et en fonction de la fréquence de ses émotions, elle va faire vibrer ses haut-parleurs. On a proposé une démo assez simple mais qui avait pour but de faire sentir aux gens un petit peu quel type de signal on pouvait détecter et il n'y a rien de mieux que de sentir soi-même l'interface qu'on peut avoir avec une machine. On demandait à la personne de se relâcher. Une diode s'illuminait et l'intensité de l'illumination de la diode dépendait de l'état de relaxation. D'abord, il y avait une calibration qui se faisait pendant un petit moment pour savoir comment mon cerveau émettait des ondes et ensuite, il suffisait juste que je me concentre sur ma respiration et ça le faisait. En fait, il fallait vraiment arrêter de penser, il faut trouver le moyen de ne pas penser du tout et c'est ça qui peut allumer la lumière. J'apprécie beaucoup les collaborations art-science et je me dis que les artistes sont un très bon vecteur de diffusion d'une nouvelle technologie. L'artiste est toujours un visionnaire qui va regarder vers le futur et pour la technologie, le fait d'être adopté par un artiste qui n'est pas un spécialiste de cette technologie, ça la rend plus familière et plus accessible et je crois qu'on en est aussi au début puisque le matériel est de plus en plus confortable, de plus en plus discret, de plus en plus performant, de moins en moins cher. Donc pour les gens qui aiment bien les neurosciences et qui ont envie de faire des choses, je crois qu'on est à la bonne période. Merci.